Il faut que les cambions se touchent. D'un côté ça ne fait rien, mais au moins d'un côté. Un centimètre à peu près. Joseph Lépidi nous enseigne les différentes techniques de greffe. Le support est un cogne acier, plus tard cela deviendra une variété endémique de poiriers. Après il faut faire le greffon, exactement la même chose. Deux encoches inversées vont permettre d'encastrer les deux branches. C'est pareil, un centimètre. On laisse deux yeux, lui haute. Il restera ensuite à attacher les morceaux avec un ruban. Dans un mois, on saura si la greffe a pris. Cette démonstration dans une pépinière à Bravone en pleine orientale est la première étape de ce qui va devenir un jardin conservatoire. Ces greffons ont été collectés dans tous les villages de l'île par Pierre-Jean Louchoni. Le journaliste a délaissé le traitement de l'actualité pour entreprendre une œuvre de sauvegarde d'un mode de vie malmené par la standardisation de masse. On verra dans quelques années quand on aura les pommes et les poires. On verra. Quand on aura les pommes, quand on aura les arbres. Non mais c'est passionnant parce que moi ce qui m'a passionné c'est les noms, les noms corse. Alors il y a une richesse de vocabulaire qui est incroyable. On a collecté 307 noms. Le nom des fruits témoigne de leurs caractéristiques. Ainsi, la partiga zanguine récoltée à Maltifao, à Pera Orzadiola de Talone qui mûrit en même temps que l'orge, ou encore à Mélanégral de Cambia. Le mêle, c'est l'artur et l'ombrilla. Mais nous, nous, nous avons un peu à cela, dans notre pays, nous connaissons. J'ai vraiment deux qualités de mêle qui font chez moi. C'est une qualité qui est naïve. On a déjà mis ma bouillonne. Là, je trouve la vieille mêle qui s'est préstée là-dessus. Elles ont un peu de choses à aider. Nous, on parle de l'enfance, parce qu'on a connu, on vivait dans les villages, on a le souvenir de ces fruits qui sont goûteux, qui sont savoureux. Et puis, il y avait une grande connaissance des fruits dans les villages. Les vieux savaient où Berringtonne, ils savaient où se trouvaient les arbres. Et puis, les odeurs, les saveurs, tout ça, aujourd'hui, les fruits, ils sont standardisés. On voudrait revenir justement à ces saveurs anciennes qu'on a plus ou moins perdues aujourd'hui. 160 variétés seront greffées dans l'immédiat. L'idée de Pierre-Jean Loutchogne est mise en pratique par la communauté des communes de l'Oriente. Le ministère de l'Écologie finance en partie ce qui sera un jardin conservatoire via le programme Territoire à énergie positive. Le conservatoire, ce n'est ni plus ni moins qu'une plantation ou un jardin de 2 hectares environ qu'une association va gérer. C'est un lieu sur lequel nous allons planter ces arbres de façon à les voir grandir. Et dans quelques années, 5, 6 ans, pour voir ensuite les données à ceux qui en voudront. Il y en aura un en plaine sur la commune d'Aguion et un en montagne certainement sur la commune de Pedrazerène. Parce qu'il y a des fruitiers, évidemment, qui viendront mieux en montagne qu'en plaine. Le but est de fournir des greffons à ceux qui souhaitent enrichir leur verger avec des variétés qu'on ne trouve pas dans les pépinières. Les personnes ayant connaissance d'un fruit spécifique à leur village sont conviées à le faire découvrir au conservatoire.